Les deux guerres mondiales ont débuté de manière défavorable pour l'alliance démocratique et à chaque fois, après une coalition laborieuse, ce potentiel combiné l'a emporté sur l'ennemi. Est-ce que ce sera pareil cette fois-ci ? Malgré la passe persistante au Sénat américain, les premiers signes positifs suggèrent un éveil progressif de l'Europe à la cause ukrainienne. Quels sont-ils ? Découvrons-le. Les problèmes actuels des forces ukrainiennes ont de nombreuses raisons. L'un des problèmes les plus importants reste néanmoins la grave pénurie d'obus d'artillerie, qui détermine l'efficacité des opérations non seulement offensives, mais aussi purement défensives. En termes simples, l'équipement militaire occidental remis à l'Ukraine n'a rien avec quoi tirer. Ces lacunes ont contraint le commandement ukrainien à raccourcir la ligne de front en se retirant de la ville fortifiée d'Avdivka le 16 février, malgré sa défense longue et efficace. Cela dura aussi longtemps que les défenseurs purent compter sur le soutien de leur propre artillerie. Lorsque cela a cessé d'être le cas, les Russes ont rapidement commencé à inverser la tendance. Selon l'un des blogueurs russes, Andriy Kodmourts-Morouzov, au moins 16 000 soldats russes auraient été tués lors des attaques contre le village entre octobre 2023 et février 2024. Cette estimation a été condamnée par les médias russes et mis de la pression sur Mourts, qui se serait suicidé. Il restait fidèle à ses positions jusqu'au bout, félicitant le commandant de l'armée ukrainienne, le général Tchirsky, pour, selon lui, son retrait réussi de la ville. Le chiffre avancé par Morozov est proche des estimations des experts occidentaux. En comptant les disparus et les blessés, les pertes russes s'élèvent à environ 50 000 personnes et 5 000 à 7 000 victimes ukrainiennes. Dans le même temps, les pertes russes en équipements lourds, confirmés visuellement, s'élevaient à plus de 600 unités. Les statistiques officielles ukrainiennes parlent près de 400 chars et plus de 700 véhicules blindés, avec des dizaines de véhicules ukrainiens perdus. Malgré un équilibre aussi favorable et des fortifications parfaitement préparées, la défense des positions avancées sans le soutien de l'artillerie devenait impossible. Cela était vrai pour tout le franc. Conscients de cela, les russes avancent dans plusieurs directions à la fois, en se concentrant principalement sur les zones libérées par les ukrainiens lors de la contre-offensive du printemps et de l'été. Kiev traverse une période très difficile, car les ravitiemment fournis à l'Ukraine l'année dernière s'épuisent, et de nouvelles fournitures ne sont pas encore arrivées en quantité suffisante pour stabiliser la situation. Ce déficit est le résultat direct du blocus imposé par les membres républicains du Congrès, qui ont contre-encarré pendant près de six mois toute tentative d'adoption d'un nouveau programme d'aide militaire américaine. Cela s'applique non seulement à l'Ukraine, mais aussi à Israël et à Taïwan. Les États-Unis disposent toujours de la plus grande armée du monde, avec un arsenal qui dépasse celui de tout autre pays occidental. Il ne s'agit donc pas d'un manque de moyens de destruction disponibles, car ils sont encore nombreux selon les types, mais d'une crise intérieure qui se répercute sur la politique étrangère d'une superpuissance. Pire encore, il n'y a pas de fin en vue, et il est difficile de voir comment cela se terminera après les élections présidentielles de novembre, quel que soit le vainqueur. Malgré d'immenses pressions, tant intérieures qu'étrangères, le président de la Chambre, Mike Johnson, utilise sa position pour bloquer le projet de loi sur l'aide adoptée par le Sénat, tout en invoquant d'autres raisons pour son comportement. En tant qu'homme désigné par Donald Trump à son poste, il reste lié par sa volonté les exigences de la partie extrême du parti républicain, les soi-disant Trumpistes, qui promeuvent l'idée de l'isolationnisme américain et présentent des vues anti-ukrainiennes pendant la campagne électorale, dans la lignée de la guerre de l'information du Kremlin. Le conflit politique houleux paralysent l'adoption du budget et empêchent un accord sur la sécurisation de la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Bloquer l'aide non seulement à l'Ukraine, mais aussi à Israël et à Taïwan envoient un message non seulement à l'Europe, mais aussi à l'Asie et au Moyen-Orient. Le réseau complexe de liens établis par les États-Unis à travers le monde est en train de trembler, et des discussions sur la sécurité ont lieu dans de nombreuses régions du monde. Les pays sont contraints de le faire, par mesure de précaution, au cas où les Américains décideraient de se retirer définitivement de leur rôle de gendarme du monde, aggravés par une stratégie différente de celle de la nouvelle administration et ou d'une crise intérieure. Dans ce cas, il faudra reconstruire des alliances et créer des moyens alternatifs de défense contre les pays révisionnistes. Cela inclut de plus en plus la prolifération des armes nucléaires au profit d'États qui les ont volontairement renoncés en échange d'être placés sous le parapluie nucléaire américain. Nous en dirons plus sur ce sujet dans un prochain épisode. Il semble donc que l'Occident collectif traverse actuellement une crise d'identité exacerbée par l'apparente faiblesse personnelle de certains de ses dirigeants, dont le président Joe Biden ou le chancelier Olaf Scholz. Il faut de nouveaux dirigeants dotés de la vision et du charisme nécessaires pour consolider les alliés et les contraindre à agir vers un objectif clairement défini. La stratégie actuelle à l'égard de la Russie et de l'Ukraine s'est essoufflée. Après le choc initial d'une invasion à grande échelle, nombreux étaient ceux qui se demandaient si l'Occident allait relever le défi ou abandonnerait les Ukrainiens à la merci d'un agresseur. Après l'échec douloureux du retrait américain d'Afghanistan, l'ambiance parmi les alliés était mauvaise. Cependant, la position inflexible des pays dits du flanc oriental, parmi lesquels la Pologne, la Roumanie, la République tchèque, les États baltes et les pays scandinaves, soutenus par les capacités anglo-saxonnes, a poussé la politique de l'UE et de l'OTAN dans la bonne direction. Ce qui, combiné à leur propre potentiel, ont permis aux Ukrainiens de résister au premier coup et de lancer la contre-offensive. La résistance des politiciens réticents à une plus grande application était progressivement brisée et les barrières les unes après les autres, sous forme de refus d'autoriser la fourniture de systèmes occidentaux, véhicules blindés, chars, missiles ou avions, ont été surmontés. Mais cela ne suffisait pas. La Maxime, aussi longtemps qu'il le faudra, toujours prononcée dans les capitales occidentales, est devenue un triste souvenir de l'absence de stratégie efficace pour vaincre la Russie. La stratégie a été réduite à maintenir la résistance ukrainienne au moindre coût possible. Cette absence de concept à long terme, associée à l'échec du plan fondamental visant à mettre fin rapidement à la guerre avec une victoire ukrainienne bon marché à l'été 2023, a conduit à une crise de décision non seulement à Kiev, mais aussi en Occident. Il y avait un manque évident de plans d'urgence. Les mesures visant à accroître la capacité de production ont été prises trop tard et sont mises en œuvre trop lentement. L'Occident ne produit ni ne commande actuellement suffisamment de munitions pour répondre non seulement aux besoins de l'Ukraine, mais aussi aux siens. Un simple favoritisme narratif et un financement continu du budget ukrainien ne suffisent pas dans un environnement en constante évolution. Cela conduit, entre autres choses, à une diminution de l'efficacité des sanctions, un effondrement de la production d'armes russes et une augmentation de la contrebande de composants nécessaires à la production d'équipements militaires. Parallèlement, les activités des agents russes et la propagation de la désinformation visent à retarder l'adoption des mesures nécessaires et, à long terme, à créer des conditions favorables à un cessez-le-feu temporaire pour la Russie. C'est important, car le principe de base du Kremlin est d'attendre la fin de l'Occident suffisamment longtemps pour qu'ils se lassent d'aider l'Ukraine et retournent à la table des négociations selon les conditions de Moscou. Paradoxalement, on peut dire que la guerre s'est d'abord déroulée trop bien pour les Ukrainiens. Cela a créé une détente inutile en Occident, au point que l'Occident a même eu peur que la Russie ne sombre dans le chaos interne, ce qui était particulièrement évident dans l'attitude conservatrice de Washington lors du soulèvement dit de Prigogine en juin 2023, lorsque les Américains ont appelé toutes les capitales européennes, dont Kiev, à exiger une passivité absolue face à ces événements. Washington ne voulait pas que l'Ukraine batte trop durement les Russes, ce qui aurait pu conduire à un grand smouter russe, le temps des troubles, bordé d'une prolifération incontrôlée des armes nucléaires post-russes. De nombreux hommes politiques, y compris ukrainiens, espéraient que le Kremlin serait disposé à faire des concessions car les coûts supportés par les Russes, humains, matériels, financiers, économiques et politiques seraient insupportables pour tout pays civilisé. Le succès de la contre-offensive ukrainienne au cours de l'été 2023 était censé rendre la situation géopolitique si favorable qu'il serait possible de dicter les termes d'un cessez-le-feu aux conditions ukrainiennes. L'échec de l'opération, qui peut être sommairement attribuée au relâchement occidental subventionné, a fait dérailler ses plans. Vladimir Poutine, se remettant d'une rébellion wagnerienne, a renforcé sa conviction que la victoire totale était la seule voie pour lui. Il a retiré de l'équation Eugène Prigozine, suivi d'Alexei Navalny. Il a jeté en prison des critiques comme Igor Gierkin et la machine de propagande déchaînée du Kremlin a commencé à promettre la conquête de l'ensemble de l'Ukraine, puis des États baltes et de la Pologne. C'est là où nous en sommes aujourd'hui, même si, peut-être plus précisément, nous en étions au tournant des années 2023 et 2024. En cherchant une analogie appropriée, nous pouvons dire que l'Occident agit comme un pendule dans cette guerre. Avant la guerre, il y a eu une période de morale très bas et de manque de confiance dans la résistance ukrainienne. Rappelons que Washington était convaincue de la chute imminente de Kiev. Entre-temps, après les premiers mois, il y a eu une période d'enthousiasme et de croyance en une victoire facile. Le pendule a basculé dans l'autre sens. Cela conduit une période de détente à l'échec de la contre-offensive et à l'initiative russe. Le pendule est revenu à la période de février 2022. Il est possible qu'aujourd'hui, le balancier ait de nouveau atteint son point critique et commence à revenir en faveur de Kiev. Quels sont les symptômes ? La confluence de trois facteurs. La situation difficile sur la ligne de front, l'impuissance des Américains et la détermination du Kremlin, soutenue par une rétourique agressive, apporte aux dirigeants occidentaux la sobriété dont ils ont tant besoin. Il est devenu clair que la confrontation avec la Fédération de Russie sera systémique et durera de nombreuses années. L'Europe a été contrainte d'assumer la responsabilité de sa propre sécurité. Ce n'est pas nécessairement parce que Donald Trump s'en prend à elle, mais à cause de l'impitoyable réalité. L'Europe prend-elle le relais des États-Unis, jusqu'ici dominant dans la guerre ? En effet, quelque chose se prépare. Le veto hongrois au Conseil européen sur l'aide de l'Ukraine a été levé, libérant ainsi 50 milliards d'euros pour 2024-2027. La rhétorique a également changé. La possibilité d'un conflit militaire direct entre l'OTAN et la Russie, en cas de défaite ukrainienne, a été évoquée. Ceci est répété par les experts de terrain, les agences de renseignement, les officiers militaires et les hommes politiques, suivis par les médias. Ce changement d'opinion publique peut être considéré comme faisant partie d'un effort visant à reprendre le contrôle du récit et à recentrer l'attention du public sur l'essence de cette guerre, qui est de contenir la Russie néo-impérialiste. C'est une bonne chose, car la seule façon efficace de faire face à la menace, voire de l'arrêter, est d'être pleinement conscient de la gravité de la situation. Politiquement, le vide laissé par les Américains tente d'être comblé par la France, seule puissance nucléaire restante au sein des structures de l'Union européenne. Elle tente d'agir à plusieurs niveaux de coopération, y compris par le biais du triangle de Weimar réactivé, pour façonner une politique de défense européenne avec les Polonais et les Allemands. Dans le même temps, c'est Paris qui semble dominer. L'Élysée dispose de nombreux atouts, dont l'énergie et l'armement nucléaire, une armée compétente, qui sont des atouts inestimables en période de chaos et qui poussent Paris à prendre la tête de l'Europe, notamment avec les actions insipides, voire néfastes, du chancelier allemand Schultz. Les élites françaises postcoloniales sont passées à l'offensive. C'est pourquoi, lors d'une conférence organisée à la HAT à Paris, le 27 février, le président Emmanuel Macron, accompagné d'une douzaine de chefs d'État, a ouvert le débat sur l'éventuelle introduction de forces militaires occidentales en Ukraine, brisant ainsi l'un des derniers tabous narratifs. Même si, selon lui, aucun consensus n'a été atteint sur cette question, des actions similaires ne devraient pas être exclues à l'avenir. Il a qualifié sa position d'ambiguïté stratégique. Le problème de la France reste la question de la crédibilité. On ne devient pas un leader par des paroles, mais par des actes. Parallèlement, Paris a une longue et récente histoire de coopération avec Moscou qui est difficile d'oublier. D'autant que le soutien français à l'Ukraine, récemment déclassifié, reste pour l'essentiel modeste. Nous parlons de moins de 4 milliards d'euros d'aide militaire sur deux ans de guerre. Même si l'on ajoute des dépenses au sein de l'UE, qui s'élève à 13 milliards d'euros, le tout est bien trop modeste pour être un leader non seulement en parole, mais aussi en action. 4 milliards d'euros, ce ne sont que des queues de cerises pour une économie française de 3 000 milliards de dollars. C'est moins que le soutien polonais qui, en raison de sa taille, ne peut être considéré comme un leader continental d'aucune sorte. Pendant ce temps, alors que l'Allemagne est en crise, il suffit de penser à ses problèmes économiques ou à la pénétration profonde de l'État allemand par des agents russes, révélés par le scandale Wirecard, à la mise sur écoute des commandants de la Luftwaffe ou à l'arrestation d'un haut responsable allemand pour espionnage, et avec les Britanniques, hors de l'UE, la France a même la chance de retrouver sa position européenne du 19e siècle. Mais il faudra qu'elle le prouve, pas seulement par des mots. Outre le dossier ukrainien, la France est également fortement impliquée dans l'aide à l'Arménie bloquée, qui tourne de plus en plus le dos à Moscou. Elle est présente en mer Noire, soutenant la Roumanie et la Moldavie, ainsi qu'au Moyen-Orient et en Afrique. Elle a des intérêts en Amérique du Sud et dans le Pacifique. Son potentiel ne la qualifie pas de puissance mondiale, mais un réseau de contacts aussi étendu lui donne une grande marge de manœuvre dans l'élaboration de sa politique étrangère, surtout si elle parvient à gagner habilement les faveurs de partenaires qui l'emmèneront là où elle ne peut pas aller seule. Bien que la déclaration de Macron sur la possibilité d'envoyer des troupes de l'OTAN en Ukraine ait suscité beaucoup de battages médiatiques, en fait, l'intervention des armées occidentales en cas des fondements de l'Ukraine a été discutée en coulisses dès le début du conflit. En mars 2022, cela a été évoqué par le chef du parti droit et justice, alors au pouvoir en Pologne, Jaroslav Kaczynski. Mais à l'époque, l'idée avait suscité davantage d'indignation. Cette proposition a même été rejetée par Volodymyr Zelensky, qui craignait peut-être le scénario préconisé par le Kremlin, selon lequel la Pologne, utilisant la guerre, voudrait reconquérir la Galice, y compris elle vive, ce qui, bien sûr, était et reste absurde. C'est pourquoi aujourd'hui, alors que la situation est plus difficile, les voies de protestation similaires se font nettement moins nombreuses, même si les sociétés de l'OTAN craignent que l'alliance n'entre en conflit direct avec la Russie. Pour l'instant, la plupart d'entre eux affirment donc que ce n'est pas nécessaire pour le moment, mais cela ne peut guère être interprété comme une objection ferme. Les représentants du Canada, de la Lituanie, de l'Estonie et des Pays-Bas admettent qu'il réfléchit son concept du président Macron. Officieusement, on pourrait soupçonner qu'un plus grand nombre serait disposé à le faire. Mais tout dépend des circonstances spécifiques et du niveau d'engagement. Rien n'a été dit sur la nature d'une éventuelle présence de troupes occidentales en Ukraine. Mais il ne s'agit pas nécessairement d'une mission de combat. Un scénario probable, si de telles décisions devaient être prises, serait le déploiement de troupes de l'OTAN dans des rôles de non-guerre et de protection des frontières pour soulager les forces ukrainiennes impliquées dans leur protection, ce qui constituerait un formidable coup de pouce pour les troupes de première ligne. En outre, diverses sources indiquent que certains groupes de forces occidentales sont présents sur le terrain depuis longtemps. Certains sont appliqués dans le conseil ou la formation, d'autres dans le déménage. Certains contribueraient également à diriger des missiles Scap et Stompshadow, ce que le chancelier allemand Olaf Scholz a révélé aux grandes âmes de ses alliés. La simple discussion sur l'intervention, indépendamment de l'aspect technique de la question, doit à ce stade être considérée comme un soi-disant signal stratégique adressé à la Russie. Il n'y aura ni apaisement, ni effondrement du soutien, comme l'espère Poutine. Pour renforcer ce message, la Conférence de Paris a décidé de former une coalition des pays désireux de fournir à l'Ukraine des armes de destruction à moyenne et longue portée. Cela peut être interprété comme autorisant des attaques sur le territoire de la Fédération de Russie. Il s'agit également d'un signal qui s'inscrit dans une tendance plus large selon laquelle des États individuels ont intensifié leurs efforts pour fournir de nouvelles tranches d'assistance militaire à l'Ukraine sur une base bilatérale ou dans le cadre de coalitions ad hoc. Certains de ces paquets sont des missiles qui peuvent être utilisés sur le territoire russe, un fait officiellement reconnu par exemple par la Finlande lorsqu'elle a déclaré que l'aide qu'elle envoyait n'était soumise à aucune restriction. L'une des initiatives les plus prometteuses, susceptible d'améliorer rapidement la situation des forces armées ukrainiennes, est celle menée par la Tchéquie. Début février, le gouvernement de Prague a annoncé qu'il savait où il pourrait rapidement se procurer une importante quantité de munitions d'artillerie pour l'Ukraine. Sans donner trop de détails, on indiquait que 800 000 obus étaient stockés dans des entrepôts situés dans des pays non européens. Le secret était nécessaire, car ces pays préférés restaient dans l'ombre. Ils ne voulaient pas que leurs stocks partaient directement en Ukraine. La République tchèque a donc accepté de servir d'intermédiaire, mais avait besoin de plus d'un milliard d'euros pour financer l'achat. Les spéculations des médias ont évoqué des stocks en Corée du Sud et en Afrique du Sud avec un total de 500 000 projectiles de 122 mm et 300 000 projectiles de 155 mm. Plus d'une douzaine de gouvernements ont rapidement adhéré à l'initiative, certains promettant officiellement des montants spécifiques. Le Canada aurait promis 26 millions de dollars, les Pays-Bas 150 millions de dollars et la Belgique 200 millions d'euros. Un soutien officiel a également été apporté par la France et la Pologne, entre autres. La première a accepté de retirer son objection à l'utilisation de fonds européens pour acheter des munitions en dehors de la communauté. Le président Macron espérait lancer l'initiative tchèque début mars. Le financement semble désormais assuré. Dans le même temps, les autorités bulgares ont annoncé la livraison de 120 000 obus de 122 mm. L'Allemagne a promis d'en livrer le même nombre en 2024, même si les livraisons de février ne comprenaient que 4 000 obus de 155 mm. Cela ne semble être qu'un début puisque le Bundestag a adopté un projet de loi autorisant le transfert de 7,6 milliards d'euros d'aide militaire plus tard cette année. La France entend dépenser jusqu'à 3 milliards d'euros et les Pays-Bas 2 milliards d'euros sur la même période. Tous ces pays ont signé une série d'accords de coopération militaire, industrielle et politique avec l'Ukraine, fournissant un cadre bilatéral pour la coopération inter-étatique dans les années à venir et s'engageant à soutenir Kiev dans sa guerre contre la Russie. Le Royaume-Uni avait déjà fait de même en annonçant un plan d'aide d'une valeur de près de 3 milliards d'euros. Cela porte l'aide militaire totale promise par les seuls Britanniques, Français, Allemands et Néerlandais à 15,5 milliards d'euros. Mais les petits États ne sont pas moins actifs. Rien qu'en février, l'aide militaire des pays scandinaves s'est élevée à environ 1,4 milliard de dollars. La Finlande a promis environ 206 millions de dollars, le Danemark 247 millions de dollars, la Norvège un équipement d'une valeur de 325 millions de dollars et la Suède 682 millions de dollars. L'adhésion de cette dernière à l'Alliance de l'Atlantique Nord a finalement été ratifiée, d'abord par le Parlement turc en janvier, puis par le Parlement hongrois en février. Cela signifie que la mer Baltique est devenue un lac fermé de l'OTAN pour la Fédération de Russie. On peut supposer avec beaucoup de prudence que l'Europe s'engage effectivement lentement dans la guerre, mais ce processus ne commencera à porter ses fruits que dans quelques mois au plus tôt. Le meilleur exemple est le programme européen de production d'un million d'obus d'artillerie pour l'Ukraine, lancé l'année dernière à l'initiative de l'Estonie. Jusqu'à présent, seuls 30% d'entre eux ont été livrés, selon le président Zelensky. Dans une récente interview accordée à Bloomberg, le ministre polonais des Affaires étrangères Radoslav Sikorski a déclaré que la production annuelle d'obus s'élève actuellement à environ 850 000 unités et qu'elle est en croissance. Le chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé à une augmentation des dépenses dans l'industrie européenne de l'armement, précisément pour que le continent dispose de sa propre capacité industrielle autonome et ne doive pas dépendre du soutien américain. La production américaine actuelle de projectiles de 155 mm est de 40 à 50 000 par mois et devrait doubler d'ici fin 2025. Pour relativiser ces chiffres, les analystes Michael Kaufman et Franz Stefan Ghali estiment que les forces ukrainiennes ont besoin d'au moins 250 000 obus par mois pour une contre-offensive majeure et entre 70 000 et 90 000 par mois pour la défense. Les informations ci-dessus signifient que dès le mois de mars, de grandes quantités de munitions arriveront en Ukraine, fournies uniquement par les actions des pays européens. En incluant l'initiative tchèque en manière de munitions, ces livraisons devraient s'élever à au moins 1,5 million d'obus d'ici 2024, contribuant ainsi à stabiliser la ligne de front. À plus long terme, c'est-à-dire d'ici fin 2025, on estime approximativement que l'Europe atteindra un plafond de production de 2 millions d'obus d'artillerie de 155 mm, tandis que les États-Unis atteindront environ 1 à 1,5 million d'obus. Si les Américains parviennent à sortir de l'impasse, nous pourrons peut-être même en ajouter plusieurs centaines de milliers supplémentaires, ce qui permettrait à l'Ukraine de lancer une contre-offensive. Cela n'est pas hors de question, puisque certains membres du Congrès travaillent sur des solutions juridiques pour contourner le blocus imposé par le président Johnson. En outre, le Pentagon se prépare à ce que le président Biden débloque le dernier de ses fonds dans le cadre de ce qu'on appelle la PDA, Presidential Drawdown Authority, à hauteur d'environ 4 milliards de dollars. La consolidation de l'Occident progresse, mais ses effets ne seront pas immédiats. Tandis que la capacité industrielle est mobilisée et que les capacités de défense sont reconstruites, des actions politiques parallèles sont mises en place. Les difficultés au Congrès n'empêchent pas Washington d'appliquer des sanctions ou d'exercer des pressions pour limiter les possibilités de les contourner. L'ensemble des sanctions annoncées le 23 février frappent davantage d'entités russes, notamment la plus grande entreprise de transport, sauf comme Flotte, 14 camions-citernes transportant du carburant russe, un producteur d'acier, ainsi que des entreprises de Chine, des Émirats Arabes Unis, de Turquie et du Kazakhstan qui vendaient des marchandises interdites à la Russie. L'Union européenne et le Royaume-Uni, entre autres, ont également annoncé leurs sanctions. Lorsque cela ne suffit pas, des pressions politiques sont exercées, comme dans le cas de l'Inde, deuxième acheteur de pétrole russe à prix réduit après la Chine. Selon les dernières données, ces importations ont commencé à diminuer sensiblement depuis décembre 2023. Officieusement, les raffineurs indiens ont été contraints de demander l'autorisation aux Américains. La baisse des volumes est également partie liée à la faiblesse persistante des prix du pétrole brut sur les marchés mondiaux. Ils sont influencés par la hausse de la production américaine et par le plafond de prix plus bas fixé par l'Arabie Saoudite depuis 27 mois. Cela rend le brut russe moins rentable et les raffineurs indiens sont plus disposés à acheter du brut du Moyen-Orient. Compte tenu des coûts que la Fédération de Russie supporte quotidiennement pour mener la guerre, toute mesure entraînant une ponction sur son budget pourrait réduire considérablement la durée du conflit. C'est pourquoi Moscou a demandé à Pékin un prêt en yuan. Outre l'impact sur l'économie et la capacité de production russe, le soutien financier au budget ukrainien est également important. Pour l'instant, les fonds proviennent de l'Union européenne, du G7, du FMI et d'un certain nombre de pays fournissant une aide bilatérale à l'Ukraine. Mais les politiciens veulent que les coûts de réparation des dégâts de la guerre en cours soient supportés par la Russie elle-même. Les pays du G7 continuent donc de travailler pour trouver un moyen légal de l'utiliser pour soutenir l'Ukraine. Tout le monde s'accorde sur le fait que cela peut facilement être fait, avec les intérêts générés chaque mois par la somme faramineuse d'environ 300 milliards d'euros. Mais il n'y a pas d'accord sur le montant principal. Les Américains sont pour, mais les Français et les Britanniques sont contre. Le principal problème est de trouver un mécanisme qui ne sape pas la confiance dans le système bancaire occidental et la sécurité de l'argent qui y est stocké. De telles propositions devraient être présentées lors du prochain sommet du groupe en juin de cette année. Toutes ces circonstances prouvent que le tableau du désespoir du soutien à l'Ukraine et du désespoir que la machine de propagande du Kremlin tente de peindre est loin de la vérité. Malgré les difficultés des États-Unis, son soutien à l'Ukraine se poursuit. Le vide laissé par légèrement est comblé par des États qui, individuellement, ont moins de potentiel que lui, mais qui, en tant que groupe, sont capables de contrebalancer les menaces de la Fédération de Russie. Le principal défi pour eux est de trouver une bonne formule de coopération et de mettre de côté leurs différences. Il convient de noter que l'Europe continue de gérer cette guerre d'une manière presque imperceptible dans la vie quotidienne de ses citoyens. Idem aux États-Unis. La Russie, en revanche, fonctionne depuis un certain temps en mode économie de guerre. Cela montre à quel point un grand potentiel n'a pas encore été libéré. Cela ne veut pas dire que le pire est passé pour l'Ukraine ou l'Europe. Au contraire, lorsque des solutions rapides et favorables à l'Europe étaient possibles au cours des deux dernières années, elles ont été perdues faute d'engagement. Le vieux continent reste confronté à de nombreux risques et à des choix difficiles, notamment un remaniement de la direction du monde occidental. Cependant, les moments difficiles comme aujourd'hui sont un moment de naissance politique pour des personnes coriaces capables de relever des défis. Ce sont elles qui devront prendre les rênes des événements, tout comme l'ont fait leurs prédécesseurs du XXe siècle. Vont-elles réussir ? Personne ne le sait. Mais l'histoire dit que le potentiel combiné des États démocratiques a toujours fini par prévaloir sur l'expansion des régimes totalitaires. La démocratie prend du temps, mais une fois que toutes les routes sont en mouvement, il est difficile de l'arrêter. Sous-titrage Société Radio-Canada